Salut les CNT et les Cynthia et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. Aujourd'hui on a du pain sur la planche puisqu'il y a pas mal de choses qui arrivent sur la globale cette semaine mais aussi sur la SEA. On passera par un petit coin news et un petit point preview. On est parti ! Et on commence tout de suite par un petit point sur la version SEA qui reprend enfin de la vitesse. Ils ont Gemini Canon qui arrive cette semaine sur la bannière. Nous sommes donc à égalité avec les personnages. Il y a encore quelques RC de différence. La SEA aura aussi le nouveau mode PVP que nous avons déjà eu depuis quelques temps. Le tournoi éternel qui est une espèce de survival où le premier qui tue 10 personnages a gagné. Le mode de jeu est largement décrié notamment à cause de la surpuissance de MU dans ce mode là. Mais en tout cas il sera disponible sur la SEA. Aux surprises ! Et bien sur la SEA et ce sera pareil sur la globale, on va y revenir. Le Star Wild, le Wild of the Stars, la volonté des étoiles est disponible dès cette semaine, dès mercredi sur la globale. Je vous ai bien sûr fait une vidéo qui vous explique tout ça. Quelque chose qui va être vraiment vraiment très important. Des petits updates au niveau des shops sur la SEA. Les donjons de Légion niveau 30 qui ouvrent. Le cosmos de l'aigle en bleu qui sera disponible chez eux aussi dans les shops comme sur la globale. Et les étages du trial d'Athéna de 100 à 110 qui s'ouvrent ainsi que quelques autres optimisations. Tant mieux pour la SEA qui attendait un petit peu ce second souffle, ce renouveau. Et voilà, aujourd'hui ils sont bien lotis avec pas mal de choses dans cette nouvelle mage. On peut imaginer que maintenant il y aura de plus en plus de synchronicité entre les deux versions. On attaque la globale. Et pour la version globale, deuxième semaine de Gemini Cannon. Je n'ai pas d'info officielle mais si on s'en tient aux dates qui sont présentes dans le jeu, dans le carnaval, l'entraînement pour Gemini Cannon devrait bel et bien durer lui aussi les deux semaines. Donc en théorie toujours, si vous ne l'avez pas encore, que vous l'aurez mercredi, jeudi, vendredi, eh bien pas de soucis, on va pouvoir profiter de l'entraînement durant les deux semaines toujours en théorie. Je vous le disais au préalable et oui, je vous l'avais un petit peu annoncé entre les lignes depuis le début du mois, le nouveau système, le Wheel of the Star, la Volonté des Étoiles saison 1, arrive elle aussi sur la globale. Très très rapidement, il s'agit d'une sorte de pavillon 2.0 où il y a différents personnages dans des boxes et le niveau de ces boxes apporte des bonus de stats et des compétences passives aux personnages de la dite box. Je vous ai détaillé tout ça dans la vidéo, le Star of Wild arrive et ça va faire mal, je vous la mets dans la description des fois que vous ne l'ayez pas vue. En tout cas, quelque chose qui se préparait assez en amont, on va voir demain la teneur et les tenants et aboutissants puisqu'on sait qu'il n'y aura pas tous les personnages comme sur la vidéo de présentation que je vous ai faite puisque ça, c'était sur la version chinoise. On imagine que la saison 1, eh bien, ce sera quelques personnages et qu'ils seront rajoutés petit à petit. Le week-end prochain, deuxième week-end de PVP Melee, profitez-en, c'est le meilleur moyen de se faire des skill tome et des gemmes, vraiment à ne pas manquer. Au niveau du PVE, ça faisait un moment qu'on la réclamait. Sur la globale, c'était la difficulté supplémentaire dans les trials quotidiens ou les Daily Bounty, comme ils les appellent. Eh bien, la difficulté cauchemar sera disponible dès demain. Elle devrait arriver avec son lot de nouveaux personnages à valider. On a un petit peu de boulot à ce niveau-là et de nouveau, c'est vraiment tant mieux. PVE toujours, le chapitre 34 ainsi que ses quêtes secondaires vont être disponibles et on jette un petit coup d'œil aux events. Donc, les events, eh bien, il y a un Wheel of the Stars, Rebat, un rabais, probablement un shop qui est lié à cet event Wheel of the Stars. Le Leo Blessing, peut-être un retour d'un event avec le lion, des Special Sales, ce sera vraiment du Cash Shop, et un Sanctuary Records, des petits events qui vont être déployés jusqu'au 28. Tant mieux, on va voir ce que ça nous apporte comme récompense. Le point 7 nous dit qu'en fait, ils vont rajouter dans les stores, dans les stores de split de personnages, dans les stores du champ d'honneur et dans le Star Shop, eh bien, des pierres d'amélioration. C'est très bien, pourquoi pas ? Et les emblèmes, les emblèmes de clés vont être rajoutés dans le mall pour les objets, pour les niveaux 55 et plus, ça c'est vraiment secondaire. Concrètement, eh bien, j'ai Mini Cannon, deux semaines. Le Wheel of the Stars, très gros morceau, on en reparle bien sûr, et on check tout ça demain en live avec les stats que ça apporte. Le PvP Melee, deuxième semaine. Des nouvelles difficultés en termes d'histoire de PVE et surtout, eh bien, le difficulté Nightmare qui s'ouvre sur les Daily Boonty. Ça, c'est vraiment chouette. Niveau questions et réponses des devs, eh bien, un peu moins gâtés que la semaine passée, la première question, c'est est-ce que le Legend War va revenir ? Et cette fois-ci, eh bien, c'est affirmé, oui, c'est planifié. Le Legend War, la guerre de Légion devrait revenir. Les petites sessions de farm, de bubule, comme on disait, avec les petites interruptions, etc., un mode qui était plutôt fun à jouer en Légion, eh bien, il devrait être de retour. Il n'y a en revanche pas de date. Le chat fortuné est toujours bugué au niveau de l'affichage. Ça n'affiche pas les bons résultats. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Ils nous disent que c'est en train d'être fixé. Eh bien, tant mieux. Troisième question, une petite question d'ergonomie. Est-ce qu'il sera bientôt possible de switcher, de changer de personnage lorsque nous sommes dans le menu du huitième sens ? Concrètement, aujourd'hui, si vous ouvrez le huitième sens d'un de vos personnages, vous ne pouvez pas passer d'un personnage à l'autre sur cette fenêtre de huitième sens. Eh bien, ils n'ont actuellement pas planifié cette modification. Alors, de nouveau, petite chose au niveau de l'ergonomie. Oui, ce serait agréable. Après, je ne pense pas que ce soit vraiment bloquant. Et enfin, la question 4 qui est complètement bidon. Est-ce que vous avez prévu d'augmenter des autres personnages dans le futur ? Eh bien, évidemment, la réponse est oui. On s'y attendait. Tant mieux, il nous le confirme. Au cas où certains avaient encore des doutes, un Q&A qui est relativement pauvre, si ce n'est la bonne nouvelle de l'annonce du retour des guerres de Légion. Et un petit point preview CN avec des documents que j'ai piqués à droite, à gauche, un peu en vrac chez Pharaon, chez Eldiril, chez Fenral, même un screen au niveau de Twitter. Car oui, des nouveautés sont arrivées sur la version chinoise. Je suis certain que ça ne vous a pas échappé. YouTube pullule déjà deux vidéos sur le sujet. Eh bien, Aïolia GodClose est confirmée avec ses skills et son nouveau skill que je vous affiche ici. Mais surtout, surtout les amis, eh bien, on l'a vu, une nouvelle classe de héros arrive, les héros SP. Quelque part entre les S et les SS, eh bien, nous aurons les SP en la personne de Fusius du Serpentère, le 13e cygne, le 13e chevalier d'or présent dans Next Dimension. Ce sera donc le premier personnage de Next Dimension à être mis en avant avec cette nouvelle classe, cette nouvelle catégorisation. Clairement, aujourd'hui, c'est sur le serveur test chinois. Donc, tout est à prendre avec des pincettes. Le personnage peut changer. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, pour le monter, eh bien, il faudra là aussi des tomes verts. Et si je dis bonne nouvelle, c'est tout simplement parce qu'on le sait, dans la base de données, il existe aussi des tomes orange ou jaune en fonction de votre sensibilité colorimétrique. Mais en tout cas, un troisième type de tome, eh bien là, a priori toujours, sur la version test toujours, il s'agit de skill tome pour l'augmenter. Donc, ce ne sera pas des nouveaux skills. Un personnage qui est un support qui est extrêmement complet. De nouveau, pas mal de vidéos. J'attends la version définitive sur la version chinoise pour vous en parler parce que là, les skills vont certainement être ajustés. Mais en gros, nous sommes face à une mécanique assez proche de celle de Poseidon, c'est-à-dire des skills à tiroir qu'il faut augmenter pour en débloquer toutes les possibilités et tout le panel de compétences. Et il fait vraiment le taf, notamment au niveau des soins. Un personnage qui va être ultra polyvalent, un support qui va être sans doute très très bon à voir quand ce sera disponible de nouveau sur la version chinoise, la place qu'il aura dans la méta. Et en parlant méta chinoise, eh bien aujourd'hui, dans la Cosmo News, comme ça, parce que j'en avais envie et que je l'ai croisé, je vous mets le petit tableau des top teams en GD. Il était fourni par Pharaon, celui-ci, de Immortal 5 à plus. Donc de Immortal 5 à légendaire, 400 000 étoiles. Globalement, eh bien, vous avez ici une petite idée des personnages qui sont encore largement joués et largement répandus. Sans surprise, Gemini, Canon. Jusque-là, on s'y attendait. Il est depuis peu de temps sur la version globale et il déferle déjà sur le Galactique Duel. Athena, toujours très très présent, très très bien représenté. Thanatos, qui a un peu pris la place de Hypnose dans certains cas, même s'ils n'ont pas du tout le même rôle, mais qu'on voit qu'il est très joué aussi. Shiryu God Close, toujours sur le devant de la scène, ainsi que Shun Hades et quelques autres personnages, notamment Rune de Balrog, pas encore disponible chez nous. Mew, toujours très présent, eh bien, tout simplement, probablement, pour contrer Gemini Cannon. Jun, pour son efficacité de tanking, là aussi, face à Gemini Cannon. Shaka, toujours pratique, Shaka RC, pour aller contrôler un petit peu des personnages. Et on voit surtout un gros, gros retour de Hades, qui a eu son RC. On le sait, le RC de Hades va vraiment le ramener à fond dans la méta. Eh bien là, c'est un peu prouvé par ce tableau. On voit aussi quelques Shun God Close, nés dans l'ensemble, vraiment, les gros, gros personnages prépondérants. Gemini Cannon, Athena, Thanatos, Mew, Shiryu God Close, Shun Hades. On a encore de quoi faire avant de voir venir cette méta précisément, mais je trouve l'information plutôt intéressante. Donc, merci Pharaon pour le partage. Et un tout petit point presse pour parler d'une news qui probablement n'intéressera pas tout le monde, mais le jeu va se décliner en version japonaise. Le marché japonais était aujourd'hui le grand absent au niveau de Sanseya Awakening. Il existait une version Thai, une version South East Asia, une version chinoise, une version européenne, bien sûr. J'en ai peut-être encore oublié une entre deux, je crois, une version coréenne. Mais le marché japonais, pourtant bien entendu connu pour être friand de Sanseya, eh bien, n'avait pas sa propre version. Eh bien là, et je vous le mets aussi ici, nous avons quelques previews qui sont sortis, qui étaient là déjà disponibles depuis quelques temps, mais je vous les affiche aujourd'hui, des potentiels gold en God Close, des petites silhouettes. Il semblerait que vraiment, ces personnages soient travaillés pour sortir avec cette version du marché japonais. Il y a une vidéo qui tourne notamment sur Facebook où ils nous expliquent un peu tout ça, comme quoi ils sont vraiment en train de travailler les designs de ces gold God Close pour le marché japonais. Bien entendu, ce sera aussi chez nous, je vous ai montré avant le Ioli à God Close. Donc, plutôt une bonne nouvelle, on le sait, ce ne sont pas les gold God Close de Soul of Gold. Donc, en théorie, pas d'Asgardien à l'horizon. Ce sont bel et bien des gold God Close mode Tencent, c'est-à-dire avec des designs qui sont retravaillés, qui ont été modifiés. Et nous voici déjà au terme de cette petite Cosmo News. Comme je l'ai dit, pas mal de choses cette semaine à faire sur la globale, notamment en PVE. Et c'est vraiment, vraiment plutôt bien. Sans même parler du Star Will qui va nous prendre beaucoup de temps et de ressources, nous regarderons tout ça en détail demain soir pendant le live à 20h30. En attendant, j'espère que cette Cosmo News vous a plu, que ça a été agréable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour du contenu Sensei Awakening. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ! Ciao !